Eux, c'est KDO, un duo d'humoristes qui s'est rencontré un peu par hasard il y a plus de 30 ans. On se connaissait pas du tout, non. Qu'on crée un nombre de sketchs incalculables, dont un culte qui a tué Pamela Rose, qui est depuis devenu un film, puis un deuxième, et maintenant une série. Ils nous racontent la folle histoire de KDO. On s'est rencontrés à la radio, puisque nous étions tous les deux engagés comme animateurs sur Wii FM, une radio parisienne qui existe toujours, mais qui était locale à l'époque, qui était vraiment une radio destinée à Paris et ses environs. Et Olivier faisait la tranche du matin, 6-9, et moi je faisais 9-13. On est en 1990, 91, et effectivement il y a 30 ans donc, on a été engagés en même temps. C'était à l'époque où Wii FM changeait de propriétaire, donc ils ont fait une radio différente, et donc ils ont engagé des animateurs. Chacun, tous les deux, était casté, on a été choisi. On se connaissait pas du tout, non. Lui, Normandie, moi, banlieue parisienne, rien à voir, de tempérament, de caractère, de physique, voilà, bon bref. Et nous faisions, à chaque fois qu'on passait le micro à 9h, puisqu'à 9h il me disait, bon bah maintenant on retrouve Cad, voilà, je m'appelle Cad donc. Et là, tout d'un coup, on s'est mis à improviser, plus ou moins, des, je sais pas, des... Ouais, c'était 30 secondes au début, 2 minutes, 5 minutes. Mais vraiment, des petits sketchs quoi. 10 minutes. En impro. Un quart d'heure. Et ça matchait quoi. C'est-à-dire que, qui c'est ce gars-là, tout d'un coup ? Moi, je pensais jamais de ma vie que je serais avec quelqu'un dans ma vie. Moi, je voulais être un acteur, je voulais pas être un duo, moi, ça m'intéresse pas. On m'a jamais dit qu'on serait un duo. Et voilà, et puis l'année suivante, le propriétaire de la radio, enfin le propriétaire, le patron, a décidé de nous réunir pour faire un vrai duo de radio. Et on a fait, on a créé une émission qui s'appelle Rock'n'Roll Circus. Qui a duré 6, 6 ans. Pour tous ceux qui viennent nous rejoindre, je vous rappelle que... Excusez-moi un instant. C'est sur UFM, c'est un Rock'n'Roll Circus un peu particulier, avec Cad et Olivier. De 6h à 9h, tous les matins. Et là, on a tout créé, en fait. Deskaises, deskaises. On a tout recyclé, c'est là qu'on a fait. Le Camelok, c'est arrivé plus tard. Camelok, c'est arrivé plus tard, et puis il y a aussi les chanteurs qui sont pas les... Ouais, Pamela Rose est vraiment née là. C'est-à-dire que c'était, à l'époque, il y avait Twin Peaks, de David Lynch, avec Qui a tué Laura Palmer. Et nous, on a fait Qui a tué ? C'est une parole directe, tu vois. Vraiment, c'était la folie autour de cette série à l'époque. C'est vraiment la vraie première série, en fait. Et on a fait les deux flics américains, basiques. Au départ, c'était pas forcément des flics débiles, c'était des flics hyper sérieux. Parce qu'on est toujours, d'ailleurs. Pour nous, on est sérieux. Et donc, voilà, ils sont nés Douglas Ripper et Richard Bullitt. Non, non, mais après, c'est une impro qui a duré, effectivement, un an ou deux ans. Après, on a commencé à écrire un petit peu. On écrivait de plus en plus. Et avant, en fait, il y a eu... On avait un sketch dans le Rockin dans le Circus, le matin, qui marchait plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'on demandait aux gens de couper le son de la télévision, de laisser UFM allumer. Et nous, on refaisait tous les dialogues d'Hélène et les garçons en improvisation. En impro, toujours. Et ça, ça a cartonné. Ça a été entendu. Michel Denizot nous a invités dans ses émissions de télé. Jean-Luc Denari nous a vus là. Il a voulu en savoir plus sur nous. Voilà, c'est ça. Et nous, l'émission, le Rockin dans le Circus, on l'a déplacée en banlieue. On la faisait sur scène. C'est-à-dire que ça devenait une émission visible. Donc, les sketchs, on les faisait... Live. Devant des fans. Des fans. Des fans. Et Jean-Luc Delarus s'est mis au fond de la salle. C'était en banlieue. Il était avec sa casquette américaine. Avec Florian Gazan, à l'époque, qui était son adjoint ou son associé. Et il nous a dit à la fin de l'émission, est-ce que vous voulez venir travailler pour moi l'année prochaine ? Et on est devenus ces deux comiques de service. Voilà. Pendant plusieurs années. Pendant deux ans. Ça a été un enfer parce qu'on est passé de punk. On pouvait dire tout ce qu'on voulait. On n'avait aucune limite. À France Télévisions, tout d'un coup, là, on était cadré. On a appris. On a surtout... On a appris, oui. On a appris. On a appris qu'on ne pouvait pas dire n'importe quoi. Et puis après, on sait aussi, on a vraiment appris de la télévision. Oui, l'outil. L'outil. Et ce qui nous a vachement aidé après sur Comédie, quand il a fallu réaliser des sketchs. On commençait déjà à réaliser nos sketchs avec Jean-Luc. Et puis on a appris de l'aspect professionnel aussi des choses. Et que le monde des médias est un monde aussi très dur et il faut s'accrocher. Et on est sortis de notre bulle de WeFM où on était, tu vois, un peu... Ah ben non, on était des polk. On était un peu rock'n'roll et on a choisi finalement... On écoutait les clashs toute la journée. D'être moins rock'n'roll mais de se dire que c'est aussi des portes d'entrée pour nous permettre un jour de faire du cinéma parce que c'est ce qu'on a toujours voulu faire en fait. Et après, par exemple, tu vois, Jean-Luc nous a offert un beau cadeau. Il nous a offert vers la fin de la dernière année. Il avait une fin de contrat et il ne savait pas quoi faire de cette fin de contrat. Enfin donc d'argent. Et il nous a offert une sitcom qu'on a pu faire le samedi soir à 1h du matin. Parfois, sur France Télévisions, ça s'appelait les 30 dernières minutes. Donc les 30 minutes avant un show télé. Et là, on s'est éclaté. Et pareil, là, on a énormément appris à écrire, à faire, à jouer. À tourner même. À tourner. Nous, on ne l'a pas réalisé parce que c'est Christophe Jalin qui a réalisé. Mais en tout cas, on a de mieux en mieux compris l'outil télévisuel. D'ailleurs, KDO, ce n'est pas nous, c'est Jean-Luc Delarue. Ah ouais ? C'est lui qui nous a appelé les KDO. Nous, on ne s'est jamais appelé KDO. C'était Kade et Olivier. Et quand on s'engueulait, c'était Kade Mérad et Olivier Barraud. Et KDO, c'est resté, tu vois. Mais nous, on n'a pas décidé ça. On n'a pas brandé, on n'a pas marketé notre duo, tu vois. Et après, nous faisons la grosse émission. Ils nous engagent un mois d'abord. Sur Comédie, c'est devenu, c'était écrit en fait. On n'avait pas le choix. Avec des prompteurs partout, tu te rappelles ? C'était tous les jours, c'était quotidien, Comédie. Vous avez connu la grosse émission, non ? Bien sûr. Nous avons besoin de ceci. Des graines de couscous ayant appartenu à... Enrico Macias. Non, non, pas du tout, c'est un peu évident. Non, non, c'est pas ça, mais je pensais que vraiment... Ah, Jean-Luc Delarue. On finissait l'émission avec un épisode de Pamela Rose et on incluait l'invité, c'était une façon... Ouais, on remercie. Et là, on mettait de la vanne, mais de la vanne. C'était que de la vanne, j'en ai revu, moi. Il n'y avait que de la vanne. Il n'y avait du haut, il n'y avait du niveau. Il n'y avait pas d'enquête, il n'y avait rien, c'était que de la vanne. Il n'y avait pas de structure. Non. Avant d'être assassiné, Pamela Rose devait rencontrer son contact péruvien. Péruvien, péruvien, péruvien. Habitant du Pérou. Merci. Et là, heureusement, Faruja, le pif, il nous dit « Mais vous ne voulez pas faire un long-métrage de Pamela Rose ? » Et en fait, on écrit Pamela Rose... C'est après avoir fait un 45 minutes sur Comédie. On a écrit 45 minutes en direct sur Comédie et de là, il s'est dit « Écrivez deux fois 45 et ça fait un film. » Le condamné condamné s'appelait John Pizzapan. Il a été électrocuté pour avoir mangé des abats. Exécuté pour avoir mangé de la viande ? Il a même mangé le groupe, là-bas. Tu sais, quand on te donne l'opportunité de faire un film, je préfère te dire que... À l'époque, on a à peine 30 ans. Là, tu te dis « C'est pas grave, je vais te fatiguer, mais on va l'écrire, le film. » Moi, je lui mettrais un an, un an et demi. Ouais, ouais, ouais. On l'écrit avec Julien Rapneau. Julien Rapneau et puis aussi, il a ses grosses séances avec l'Artigo, le réalisateur. Donc, en vacances, je me souviens, on était dans le sud et tout. Donc, voilà, on a pris le temps de le faire. De le faire bien parce que c'était pas évident. On sortait de nulle part, nous. Lagomont, il nous connaissait un peu, mais pas beaucoup. Donc, il fallait les convaincre avec un bon scénario en disant « C'est une parodie de Twin Peaks ». Donc, au cinéma, aujourd'hui, c'est les acteurs français qui vont jouer les Américains. C'est un gros pari, quoi. On a commencé à bien les cerner et à les caractériser de mieux en mieux. De toute façon, on était obligés pour le scénario final pour le cinéma. On était obligés de vendre quelque chose d'aboutir. Il faut partir d'une enquête, au départ. On part toujours d'une idée d'enquête. L'avantage d'un film policier, c'est que tu peux avoir une trame, facilement. Tu imagines un meurtrier, un tueur. Là, c'est dans le milieu des youtubeurs, du milieu d'internet. Après, c'est... Depuis le temps qu'on fait ça aussi, on a des réflexes aussi. On sait comment écrire un scénario. On sait commencer par un séquencier, dialoguer. On a appris. On a appris avec Julien Rapp, qui avait déjà écrit beaucoup de films. qui nous a aidés en structure. Le film est un gros succès. Ça fait un million d'entrée, c'est bien. C'est énorme pour nous. C'est un succès. C'est un succès. Même, je vous rappelle, la une du Parisien, Attention, film drôle. Oui, il y a écrit. La une du Parisien. Je l'ai encore, la une du Parisien. C'est la première fois qu'on entreprenne. On avait la une qui disait Attention, film drôle. C'est beau, quand même. Quand même, pour nous, là, on sort de nulle part. C'était une ronde de lancement. Tout le monde dit Ah, il y a des répliques cultes. Mais nous, c'est qui ? Ce n'est pas nous qui dessinons si elles sont cultes, de toute façon. T'imagines, si on est arrivé au bureau le matin, les gars, j'ai une réplique culte. Je pense que déjà, Kali me dirait Vas-y, je t'écoute. Oui, oui. Non, non, non. Non, non, non. Tu peux absolument... On ne sait jamais ce qui va passer. Nous, parfois, on se dit, en écrivant une réplique ou un dialogue, on se dit, tu te dis, oh, putain, c'est super. Ça, c'est vachement bien. Et les gens vont réagir sur la phrase d'avant qui n'étaient pas du tout écrits pensés comme étant. Et ils vont dire, ça, c'est drôle. Et ce n'est pas toi qui dessine. Non, non, non. Donc, toi, tu te dis, moi, je vais essayer des choses drôles. Ce serait très prétentieux de cultissimer des répliques. Si on avait la recette... Juste après le succès de Pamela Rousse, vous êtes un film que moi, j'adorais, petit. Un ticket pour l'espace. Ce film, je ne comprends pas qu'il n'ait pas plus de succès, en fait. Moi, j'adore ce film. C'est un film qui marche. C'est un film qui fonctionne. Il est un don, Enrico Mathias. Ah non, mais Enrico Mathias. Sublimé par Eric Cartigot aussi. Qu'est-ce que c'est ici notre univers ? Très fier de ce film. Ah ouais, moi, j'adore. On est trop drôles. Trop drôle, nos films. Et du coup, sur le deuxième Pamela Rose en 2012, comme vous le retrouvez, c'est naturel. L'écriture, c'est naturel. Tout est naturel. On est là. On écrit, on le réalise tous les deux, en plus, pour une fois. C'est-à-dire qu'on connaît tellement et l'univers et les personnages et où on veut aller et leur rendu qu'on veut. Enfin, on est très ambitieux dans ce domaine puisqu'on voudrait que ça ressemble vraiment à une série américaine. Pour le coup, là, on avait vraiment envie que ça soit... Alors, ce n'est pas nous qui l'avons réalisé. Heureusement, d'ailleurs. Le dossier ? Non, non, la série. La série, non. Et heureusement, parce que je ne pense pas qu'on aurait atteint ce niveau-là. On est très heureux de Ludovic, ce qu'il a fait pour nous. Ce n'est pas possible de réaliser, de jouer. Et puis, il fallait un oeil extérieur. Il fallait quelqu'un qui gère la direction artistique et que nous, on soit concentré uniquement sur le jeu et le texte. Elvis Presley ? Oui. Que... Je me préviens. Si vous ne dénoncez pas votre petit camarade, ça, c'est l'amérique que j'aime. On espère faire une saison 2. C'est vrai ? Bien sûr. On est déjà en train d'écrire. On est en train de l'écrire. On s'est fait aider, là. Tu vois, par des gens principalement aussi de la Gaumont qui ont fait beaucoup de séries. Mais voilà, oui, on a beaucoup appris. Il y a des codes, effectivement. Et puis, pour le coup, la plus plaisir, c'est le meilleur moyen de faire un vrai Twin Peaks. Oui, carrément. On revient finalement aux premiers amours. Et puis, ça permet aussi de bien développer les personnages et puis aussi de les voir un peu dans leur vie intime et pas forcément dans l'enquête, tu vois, et de les suivre d'une manière un peu différente. OK. Bah, 30 ans et donc, c'est pas encore fini. Non. Tant qu'on sera, je dirais, physiquement et mentalement... Comment ? Hein ? Parce qu'après, c'est une question... L'envie, elle sera toujours là. C'est ça, le truc. Après, c'est l'énergie. Bah, il faut adapter les scénarios. Je peux avoir ma canne, s'il vous plaît. Nous, on est très, très proches dans la vie. C'est-à-dire qu'on... Il n'est pas question qu'on est dans les siens sur le bord de la route. Si on n'était pas rencontrés, on ne serait pas là où on est aujourd'hui, quelle que soit sa carrière. Non, mais... Soit ou pas. Donc, ça, c'est très important de toujours reconnaître ça. J'ai fait, il n'y a pas longtemps, une masterclass pour des jeunes élèves d'école de cinéma. Et ils m'ont dit, donnez-moi un conseil. Vous savez ce que je leur ai donné comme conseil ? Trouvez-vous un binôme. Oui, c'est sûr. Trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez travailler, sur qui vous pouvez vous reposer quand vous êtes découragé. Parce que le problème de ce métier, c'est qu'on est vite découragé. Il y a trop de monde, il y a trop de trucs, c'est trop difficile. Et bien nous, en fait, ce qu'on a réussi à faire, je crois, c'est parce qu'on était deux, en fait. Alors qu'on est chacun très individuel et très différent. On a fait une association rapidement réalisateur-acteur. Réalise-acteur-acteur, en fait. On n'était pas dans une association acteur-acteur ou réalisateur-réalisateur. Deux personnes qui sont dans deux domaines différents mais qui vont s'aider. C'est très important. Au mini !